bonjour les balances et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois d'octobre 2017 alors j'avais envie de changer la façon dont je fais les énergies du mois et donc j'avais envie aussi d'aller plus en profondeur donc avec des énergies dans les dans des domaines différents et donc on retrouve ici trois cartes qui correspondent aux énergies dans le domaine relationnel aux énergies dans le domaine du travail des projets ça peut être aussi les finances et le domaine du développement personnel et de la spiritualité et ensuite à la fin du tirage je vous donne un conseil énergétique pour ce mois ci voilà n'oubliez pas que c'est un tirage généraliste qu'il ne peut pas vous parler à chaque fois ou alors dans spécialement tous les domaines n'hésitez pas à aller consulter les la vidéo de votre ascendant parce que c'est toujours un complément d'information où vous pouvez aller puiser vos forces dans votre ascendant et ben voilà donc j'ai choisi tout simplement pour juste le votre signe le barbieri zodiac oracle ensuite pour la guidance le tarot off de chi d'emilie carding et pour la carte conseil énergétique le cinquième accord toltec de donne miguel ruiz et donne rosses ruiz pardon donc voilà n'oubliez pas que c'est un tirage intuitif et donc même si j'utilise un tarot c'est de manière intuitive et que vous n'avez pas les signes les significations traditionnelles du tarot je préfère le leur préciser pour que ce soit bien clair alors pour les énergies qui vont vous traverser dans le domaine relationnel relationnel c'est ce qui comporte évidemment les relations aux autres et donc ce n'est pas spécialement qu'une relation de couple c'est une relation de couple également mais aussi avec les amis avec les voisins avec les collègues avec la famille avec les rencontres les connaissances donc c'est vraiment avec les relations aux autres voilà et pour vous j'ai tiré cette carte aussi pour ce mois d'octobre alors en fait un ici pour pour les énergies dans votre dans le domaine relationnel ce mois ci c'est c'est vraiment chouette parce que vous êtes dans une énergie de données voilà vous allez envie d'avoir vous allez envie d'avoir la 1 2 3 vous aurez envie de donner 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 de l'amour donner de l'amitié d'être dans le partage dans l'échange voilà tout ce qui consiste à donner de vous même de votre coeur et vous le faites vraiment de deux voilà de sans arrière pensée ça va vous mettre évidemment dans dans une belle lumière dans un optimisme vous ferez avec dynamisme avec joie ce sera vraiment des des moments chaleureux de de partage et de bien-être au niveau du coup de vos émotions ça va ça va donner un ça vous donner un bon coup au coeur j'ai envie de dire et voilà ça ça va vous faire rayonner vous allez avoir votre aura qui va rayonner de plaisir rien que le fait de de donner et d'échanger des moments avec les autres c'est quelque chose qui qui va vous faire beaucoup de plaisir et beaucoup de bien au niveau relationnel donc que du bon quand c'est comme ça des fois j'ai un peu de de mal d'aller capter autre chose parce que je vais à l'essentiel et l'essentiel et bien c'est le fait de 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 donner voilà pour les énergies dans le domaine du travail et des projets j'ai tiré cette carte si j'avoue que c'est pas la plus belle carte quand on la regarde comme ça il ya toujours beaucoup de détails alors en ce qui concerne donc le domaine du travail et des projets ce qu'on a envie de construire etc disons que ben là vous avez pas mal souffert vous avez ressenti des choses qui n'étaient pas sympatoches vous vous êtes enfoncé un peu jusqu'au cou au niveau peut-être des problèmes avec vos collègues ou votre patron c'est pas spécialement des problèmes graves mais c'est des problèmes qui vous qui vous faisait qui vous torturez vous voyez de l'intérieur ça ça vous torturez vous ruminiez beaucoup et au niveau des émotions bas ça vous prenez au coeur et et voilà vous vous n'en pouviez plus et pour certains d'entre vous ça se peut que dans les énergies ça reste encore un peu comme ça mais vous avez cette volonté d'y aller vous avez cette volonté de tendre la main de tendre les bras pour sortir de là et de d'entamer un nouveau chemin dans votre vie pour le dans le domaine évidemment du travail des projets et vous allez vous dire ben non voilà cette fois ci j'ai assez galéré ça m'a fait ça m'a fait du mal ça m'a que ce soit physiquement ou alors encore psychologiquement ou émotionnellement j'ai trop gambergé il faut que j'arrête maintenant il faut que ça s'arrête et moi j'ai envie de sortir de là donc vous allez essayer en tout cas de 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 mettre tous vos efforts et tout votre coeur pour sortir de là et de suivre un nouveau chemin vous savez que vous devez recommencer et ça ça risque de peut-être de vous ennuyer un peu mais en tout cas vous savez que le soleil il brille et il se lève chaque matin et ça vous donne une raison d'y croire à chaque fois et vous avez bien raison ayez confiance le chemin il est là devant vous il suffit juste de sortir de de ces émotions gluantes qui vous ont collé qui vous ont pollué votre énergie et d'y aller d'aller vers la lumière vers le soleil vers l'optimisme et vous pourrez ainsi vivre un mois d'octobre beaucoup plus léger même si vous devez recommencer un nouveau chemin ce qui veut dire nouveau chemin égale nouvelles choses et nouvelles opportunités mais aussi des risques peut-être et des imprévus et l'inconnu mais vous allez quand même recommencer parce que je pense que gamberger ça va pas plaire à beaucoup de balance parce que les balances on est dans le signe dans un signe d'air et qui dit c'est une signe d'air justement on est toujours là en train de penser de de ruminer et là non allez cette fois ci je j'y vais je je prends un autre chemin parce que j'en peux plus quoi comme ça donc voilà voilà pour les énergies au niveau des du travail et des projets c'est comme ça que vous allez voilà envie de faire autre chose de commencer un autre projet parce que l'autre il vous mettait vraiment à terre voilà ou de de commencer autre chose tout simplement alors dans les pour les énergies pardon au niveau de votre développement personnel et de votre chemin spirituel j'ai tiré cette carte si alors en fait vous aurez tellement vous êtes tellement passionné par ce développement de vous même de vous connaître mieux de grandir d'évoluer de connaître des choses ça se peut qu'un certain moment voilà vous n'aurez peut-être pas envie de partager ses connaissances avec les autres vous aurez envie de garder ça pour vous mais ce sera un peu de deux façons défensive en fait ce sera pas tellement allez ce sera pas un acte égoïste vous comprenez ce sera vraiment un acte je défends ce que j'ai parce que parce que j'ai peur que vous l'abîmiez parce que j'ai peur que vous l'utilisiez mal alors ça peut être un savoir c'est peut-être une compétence une capacité et donc vous aurez plutôt envie de garder les choses pour vous mais pour ça vous serez sur la défensive donc il y aura un peu ce 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 côté nerveux ce côté d'un bon sort un peu les crocs où on se laisse pas faire on va se défendre où on va lancer une parole par ci une parole par là mais qui va vraiment venir piquer quoi voilà mais pourtant dans le développement personnel et dans la spiritualité et bien c'est important d'avoir du respect d'échanger de communiquer mais d'une façon fluide et harmonieuse et non sur une manière défensive bien que ce soit tout à fait humain de ressentir ce genre d'émotion je pense que voilà il va falloir essayer de contrôler c'est c'est ces impulsions de de défense de gros viens pas toucher à ça gros non non toi tu m'embêtes pas vous voyez c'est un peu ça et voilà ce sera voilà peut-être pas spécialement du coup c'est peut-être pas le moment pour vous d'aller à des conférences enfin vous pouvez y aller un parce que vous vous allez apprendre des choses mais le 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 fait que d'autres personnes aient la même capacité que vous etc ça vous c'est pas que ça vous ennuie encore une fois c'est pas une question d'égoïsme c'est une question que voilà c'est quelque chose que vous allez sentir en vous que vous voulez défendre pour que ce soit fait correctement et justement je pense que c'est plus pour ça voilà au niveau en tout cas de mes ressentis pour votre développement personnel et spirituel et pour la carte conseil énergétique pour ce mois d'octobre 2017 j'ai tiré cette carte ci voilà le bonheur débute par l'impeccabilité de la parole et derrière c'est indiqué je mesure l'impeccabilité de ma parole en me demandant suis-je heureuse heureux heureuse ou est-ce que je souffre si je souffre c'est que je ne suis pas impeccable avec ma parole donc oui le bonheur débute par l'impeccabilité de la parole si vous avez envie de faire pause et donc le cinquième accord Toltec il parle des relations aux autres et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser dans les tirages que ce soit pour moi même ou pour les autres parce que justement on peut appliquer ça à tous nos domaines dans la vie parce que généralement les autres sont souvent là autour de nous donc par exemple pour le domaine relationnel ici donc vous êtes dans le fait de donner c'est bien de donner mais si vous donnez quelque chose qui est sans vérité qui est sans honnêteté sans intégrité et que votre parole est négative voilà vous ne recevrez du coup jamais en retour des choses honnêtes des choses intègres et des choses vraies voilà donc là aussi vous pouvez appliquer le bonheur débute par l'impeccabilité de la parole ensuite c'est pareil pour le domaine des projets des déconstructions du travail c'est pareil aussi peut-être avez vous eu des problèmes parce que votre parole n'était pas positif par rapport à certaines personnes donc voilà le bonheur débute par l'impeccabilité de la parole et ça commence par nous même évidemment et ensuite pour le développement spirituel et le oui le développement spirituel et personnel c'est pareil aussi comme je l'ai dit ici vous risquez d'être un peu sur la défense vous risquez peut-être d'employer des mots que vous n'employez pas d'habitude mais pour vous défendre ça va être plus fort que vous mais voilà vous risquez de vous mettre dans une situation peut-être un peu compliquée et donc pensez à le bonheur débute par l'impeccabilité de la parole voilà donc mes amis balance sur ce bien je vous souhaite un très joyeux mois d'octobre je vous fais de gros bisous lumière et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos j'ai reçu